Projet frères et sœurs, bienvenue sur un second. Nous sommes de retour pour notre vidéo. C'est la suite de la vidéo précédente. Frères et sœurs, se marier c'est bien, mais il faut épouser la bonne personne. Souvent les gens se trompent et ils épousent des sorciers ou même des ritualistes. Ici, je vais vous raconter comment une de ses sœurs est tombée dans le piège d'un agent du diable. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Vous risquez d'être surpris par ça. Le monsieur, il faisait des choses bizarres à la fille, mais en même temps il la couvrait de cadeaux. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce que ces satanistes faisaient ? Est-ce que nous allons découvrir ici ? C'est parti. Je viens raconter l'histoire d'une jeune femme. Elle avait 21 ans. C'est comme ça qu'elle a rencontré un monsieur. Et pendant la phase de drague, si je peux le dire ainsi, le monsieur, c'est du genre, ils se sont rencontrés une fois et après, il a disparu peut-être deux mois après. Il ne faisait plus signe de vie. C'est comme ça que la fille s'est dit, bon, peut-être je ne l'intéresse plus. Et elle a commencé à chercher ailleurs. C'est comme ça qu'il est revenu après deux mois et il dit à la fille, est-ce que je peux passer te chercher pour qu'on aille au resto ? Voilà. Donc la fille accepte. Elle s'est faite toute belle, toute pomponnée. Ils sont allés au restaurant. Et quand ils vont au restaurant, c'est comme ça qu'il dit à la fille, je dois effectuer un voyage d'ici peu pour l'Inde. Est-ce que tu pourras m'accompagner ? La fille toute contente, pour une fille de son âge, elle est toute contente pour la première fois, elle doit voyager et autre. En même temps qu'elle accepte. Mais le gars dit, pour que j'effectue quand même le voyage, il faudrait que je voie d'abord tes parents parce qu'il faudrait que je fasse des choses bien. La fille dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le monsieur est allé voir ses parents. Et vu qu'elle était tellement excitée, ses parents n'ont pas voulu dire non. Ses parents sont persas, mais ils ont accepté. Donc ils sont partis en Inde. Normalement, ils sont partis pour une semaine parce que le monsieur, c'était un homme d'affaires et il a dit qu'il avait des missions là-bas et autres des affaires. Donc ils sont partis pour une semaine. Et quand ils arrivent en Inde pour une semaine, les trois premiers jours, après avoir laissé la fille à l'hôtel, le monsieur disparaît pendant trois jours. Mais la fille ne manquait de rien. C'est comme ça que quand le monsieur revient, étant donné qu'il n'avait jamais eu de rapport sexuel avec la fille, le monsieur saute juste sur la fille comme si c'était même une prostitute en fait. Excusez-moi, je t'aime encore. Ils sautent vraiment sur elle, même pas aux gens avec autant d'amour et d'affection comme une femme que tu sois épousée avec désir au fait. Mais ils sautent vraiment sur elle comme si c'était un objet sexuel. Donc la fille tic d'abord, même ça c'est qu'elle attitidée, elle s'est quand même fâchée. Le gars, comme il avait beaucoup d'argent, il a acheté les cadeaux, la couvrir de cadeaux et autres. Elle l'a laissé tomber. Maintenant, quand il retourne au pays, c'est comme ça que le monsieur, dit non, je vais t'épouser. En moins de 6 mois, ils se sont rencontrés. En moins de 3 mois, le monsieur dit je vais t'épouser. C'est comme ça que le mariage s'est passé, vite fait, vite fait. Et ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, le monsieur a construit une maison très éloignée de la ville, très loin quoi. Donc vraiment loin de sa famille, de la ville et autres, mais une grande maison, une grande villa. Donc le monsieur la met là-bas. Cinquième mois de leur relation, ils étaient en mari. Le monsieur également, après le mariage, ils ne sont pas là en ligne de miel. Le monsieur lui dit, comme tu vois, on ne pourra pas aller en ligne de miel parce que j'ai des affaires à faire et j'ai beaucoup de choses. Il disparaît encore. Cinq mois, six mois de relation après le mariage sans rapport sexuel. La fille demande, mais attends, ça c'est quel genre d'espèce que j'ai épousé ? Hormis le fait qu'hormis la première fois qu'on a eu des rapports en Inde, je suis un mari comme mon mari. Non seulement, il n'est pas présent à la maison et on n'a pas de rapport sexuel. Pourtant, le mariage est fait genre pour avoir des enfants et autres, elle commence à tiquer. Mais nous ne pouvons pas se plaindre parce qu'elle vient à peine de se marier. Elle a supporté et elle a pris ça sur elle. C'est comme ça que quand le monsieur revient à la maison, il revient encore avec beaucoup de cadeaux. Il couvre la gout avec beaucoup de cadeaux et il lui demande qu'il veut des rapports avec elle, mais pas quand elle est en période normale, c'est juste quand elle est en période de menstruation. La goutte sique d'abord que, mais attends, comment est-ce qu'un mari normal, il va juste avoir des rapports avec moi quand je suis en période de menstruation ? Et c'était comme ça, toutes les fois, quand il venait à la maison, c'était juste pour avoir des rapports avec elle. Quand la fille est en période de menstruation, si ce n'est pas en période de menstruation, c'est par sodomie au fait, dont le gars la sodomisait. Malgré ça, elle avait vraiment changé, elle ne pouvait plus sortir parce qu'elle avait tout à la maison, les coiffeurs, au fait, tout ce qu'elle voulait, même pour faire au marché, tout venait livraison à domicile. De telle sorte que si elle sortait, le chauffeur avait le droit de faire le compte rendu à son mari. Que voilà, alors ta femme est partie, voilà ce qu'elle a fait autre. Comme ça qu'elle se... au fait, elle mourait de l'intérieur quoi. Parce que certes, elle avait tout ce qu'elle voulait, l'argent et autres des cadeaux, mais elle mourait à petit feu. C'est comme ça qu'un jour, elle décide quand même d'aller à l'église. Quand elle va à l'église maintenant, arrivée en pleine prière, le téléphone ne faisait que sonner, sonner, sonner. Vu le nombre d'appels déjà, c'était son mari. Elle prend et décroche. Oh tchè ou, je suis à l'église. Ah bon, je suis à l'église. Il raccroche avec un ton vraiment très, très nerveux. C'est comme ça que quand elle retourne à la maison, elle trouve son mari. Avant même de dire A ou B, là il gif, bam bam bam, raflé, bastonné correctement la pauvre. Frappé au pont, le bras même s'est déboîté. Et quand il fait ça, il est sorti, il est reparti, comme il avait l'habitude de faire. Il sortait, il faisait des jours. Elle est restée vraiment toute souffrante. C'est sa ménagère qui a pu l'amener à l'hôpital. Et voilà, on a fait des poncements, des massages et autres. Il est revenu à l'hôpital. Encore avec les mêmes choses, genre des cadeaux, demander pardon et autres pour ce que j'ai fait. Je m'excuse. Elle est sortie de l'hôpital. Quand elle sort de l'hôpital, c'est comme ça que plus qu'elle ne pouvait plus aller à l'église, parce que le mari n'aimait pas ça. Donc, elle suivait des cultes en ligne et autres. On laisse souvent les numéros pour appeler. Si tu as besoin, tu expliques et autres. Mais chaque fois qu'elle suivait ses cultes en ligne, quand elle prenait le numéro pour appeler, ça ne passait jamais. Quand c'est elle qui va appeler, ça ne passe jamais. C'est comme s'il y avait toujours un blocage, en fait, qui empêchait que ses numéros le passent. Mais elle ne baissait pas les gardes. La garde, elle suivait toujours son culte en ligne. Mais chaque fois, quand le mari vient, même s'il la trouve en dessous de l'hôpital, il bastonne des problèmes. Et le lendemain, il la couvre de cadeaux. Donc, elle est devenue tellement chétive. En moins d'un an de mariage, elle était devenue méconnaissable. C'est comme ça qu'un soir, elle est au balcon parce qu'elle aimait bien suivre ses cultes en ligne au balcon. Je veux dire quoi ? Je ne sais pas si c'est la staff qui est sur le balcon. En fait, le mur qui est en haut, qui est au-dessus, ce mur-là s'écoule. Donc, au fait, c'est comme si elle était au balcon, un esprit lui dit quitte de là où tu es. Donc, elle s'est déplacée. Elle ne sait pas ce qu'elle cherchait. Et aussitôt, elle se déplace. Le mur, le toit, je ne sais pas si le toit du balcon, ça c'est con, au fait. Car au mal où elle était. Elle a dit, merci Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Le lendemain, quand son mari vient, Jean te dit, ta gueule a échappé à la mort, ta gueule a failli à la mort. Tu ne t'inquiètes même pas. Tu ne te soucies pas, Jean, vraiment, chérie ou bien ? Il s'en foutait éperdument, au fait. Un autre jour, quand il revient à la maison, après cette scène-là, il vient juste demander à la gauche, je viens demander le divorce. La gauche dit, tu demandes le divorce, pourquoi ? Non, je ne veux plus vivre avec toi et autres. Et il faut dire que quand il était à la maison, parfois, le monsieur passait tout son temps au téléphone avec des marabouts, des maîtres spirituels. En fait, il ne cachait pas ses appels. Il passait toujours des appels bizarres, des appels vraiment nocturnes. Donc, le monsieur vient, il dit, je vais divorcer. Ah, tu divorces, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que moi, tu t'es trompée ? Non, tu ne m'as pas trompée. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Le monsieur dit, tu ne m'as rien fait, mais moi, je veux tout simplement divorcer de toi. La fille prend le téléphone, elle appelle quand même son beau-père parce que son beau-père vivait encore. Quand elle appelle son beau-père, son beau-père lui répond, Jean, froidement, que c'est la meilleure solution qui puisse arriver. Tu penses que quoi ? Que mon fils ne va pas divorcer. Pourquoi, Jean ? Elle est même étonnée au fait de la réaction du beau-père. Mon mari dit, il veut divorcer et voilà le beau-père lui de me consoler ou bien d'essayer d'arranger les choses. En fait, il est complètement d'accord, il est froid même envers la fille. C'est comme ça qu'elle a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, le monsieur envoie juste des véhicules ou bien des gens qui venaient visiter la maison, Jean, pour payer la maison. Et le monsieur lui donne un studio. En attendant que le divorce s'inisse, elles vivent là-bas et autres. Mais quand elle essaie de prier, elle essaie d'aller voir un prêtre, un prêtre, on appelle ça comment ? Un prêtre exorciste. Le prêtre se dit qu'effectivement, ton mari t'a épousé, c'était genre pour que tu lui serves juste d'esclaves, que tu lui serves juste de pro, en fait, pour sa richesse, pour tirer tes chances. Mais malheureusement, il n'a pas pu exploiter. En fait, il ne devait pas te menacer, il ne devait pas te maltraiter. Parce que quand deux personnes normalement s'unissent, c'est pas pour... En fait, l'union de deux personnes, si vous vous unissez pour travailler ensemble, de cette union-là peuvent venir beaucoup de choses, beaucoup de richesses et autres. Mais si l'autre prend cette richesse, l'argent pour faire du mystique, ça ne pourra pas marcher. Et comme toi, tu avais quelque chose en toi, tu avais le truc en toi, mais qu'il n'a pas pu récupérer. Voilà, pour qu'il était tout le temps avec ses marabouts et autres. Ils voulaient même te tuer à la fin, te sacrifier. Donc, cette histoire, pour ne pas être très longue, cette histoire, c'était juste pour interpeller, au fait, les sœurs, qu'il y a des hommes qui viennent vers nous pour puiser nos chances et même nous sacrifier pour être riches. Donc, vraiment, soyons prudentes. Certes, la femme cherche la sécurité d'abord. La femme cherche l'or, elle sera très bien, très à l'aise, mais pensons aussi parfois à nos vies, parce que tout ce qui brinait par eau, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires comme ça, qui en découlent des mariages que nous vivons de nos jours au fait. Donc, c'était un peu ça. Waouh, c'est extraordinaire ce témoignage. Je n'ai vraiment rien à ajouter. Je n'ai vraiment rien à ajouter. Hein? Ouais. Écoutons le deuxième témoignage et c'est bon. Merci beaucoup, Diane, pour l'histoire. Je vais raconter une histoire personnelle que je suis jusqu'à présent en train de vivre. Donc, ça commence déjà. Mon père est déjà décédé en 2019, le 12 avril. Donc, lorsqu'il est décédé, je n'étais pas encore marié. Et présentement, à mon âge, j'ai 27 ans. Donc, un mois après le décès de mon père, je partais au cimetière. Parce que rien n'allait dans la famille. Déjà, avant que mon père ne décède, rien n'allait. Donc, il y avait la galère qui était là. La maman se battait de crédit en crédit pour essayer de trouver de quoi nous nourrir. Et je me débrouillais un peu. Donc, qu'est-ce qui se passait? Après le mois d'avril, un mois après, je me rendais à chaque fois au cimetière pour aller, disons, pas implorer, parce que je ne peux pas dire comme ça, dire à mon père de transmettre des messages au bon Dieu de ma part, que vraiment, ça ne va pas. Si mon père, où qu'il soit, auprès du bon Dieu, qu'il demande des services au bon Dieu de nous regarder enfin. Donc, j'ai fait ça pendant un mois, deux mois, je suis dans ça. Parce que ça n'allait vraiment pas à la maison. La maman était obligée de prendre des dettes pour la source et tout. Et moi aussi, je me débrouillais. Vraiment, ça n'allait pas. Et je n'étais pas encore marié parce que présentement, j'ai 27 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon père, il était chrétien. Donc, dans le pays où je suis, dans certaines régions, il y a le cimetière des chrétiens à part, le cimetière des musulmans à part. Et moi qui vous parle, je suis musulman, je me suis converti en musulman. Donc, je partais au cimetière, m'adressais à mon père. Vers les soirées, des fois 18 heures, des fois 16 heures, quel que soit le temps. Donc, deux mois passés, même à la maison, quand je prie sur mon père, je parle. Au lieu de m'adresser directement au bon Dieu. Donc, un jour, je vais au cimetière et je tarde là-bas vers 20 heures. J'étais en train de balayer la tombe de mon père parce que c'est fait en béton et tout. Je commence à prier, à faire des prières. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à voir les chers de poules. Chers de poules, après chers de poules, il y a un esprit qui apparaît. Et j'ai envie de fuir. Il me dit, ah, il ne faut pas fuir parce que c'est toi qui es venu nous chercher là où nous sommes. J'ai dit, eh, j'ai dit, mais je ne suis pas venu pour vous déranger. Moi, je viens voir mon père pour qu'il puisse nous aider. Eh bien, voilà. Maintenant, tu viens déranger ton père. Et moi, mais voilà qu'ici, tu ne vas pas laisser ce que tu veux. J'ai dit, non. J'ai dit, je ne peux pas accepter ça. Le jour-là, je lis des versets coraniques. Je fuis, je m'en vais à la maison. Avec la grâce du bon Dieu, rien ne m'est arrivé. Si après des recherches, j'apprends que vraiment, il y a des esprits qui sont derrière moi. Et les esprits-là, c'est moi qui suis allé les provoquer au cimetière. Ils étaient au nom de deux. Et moi, je n'avais vu qu'un seul esprit. La première nuit, je dors. Je n'étais pas encore marié. Je dors, je suis en train de dormir. L'esprit m'apparaît. Il dit, toi, je ne peux pas te laisser tranquille. Ce que tu as cherché, tu as trouvé. Maintenant là, tu dois faire ce que je veux. Sinon, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Ça, c'était le premier rêve. Et j'étais hypnotisé. De toute façon, j'étais attaché dans le rêve. Je ne pouvais même pas bouger. Le lendemain, je viens, j'explique ça à ma maman. Elle m'a dit, non, c'est rien. Peut-être, c'est un cauchemar. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes restés dans ça. Au travail, ça n'allait plus. Rien n'allait au travail. Je ne partais même plus au cimetière. J'ai fait trois mois comme ça sans aller au cimetière. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je me marie difficilement. Je me suis marié. Si je vous dis que depuis 2019 là, je me suis marié jusqu'à maintenant. Je n'ai pas eu d'enfant. C'est à cause de l'esprit là. Et il y avait deux. Un, on a pu attacher. Parce que j'ai marché de guérisseur en guérisseur. Ils ont pu attacher un. Il y a un qui est là, c'est un esprit femelle. C'est un esprit femelle. Donc, elle, elle me dit que moi, je ne peux pas donner enfant pendant qu'elle, elle est avec moi. La nuit, je fais des rêves où je suis en train de faire de l'amour avec elle. Par exemple, hier même, hier même, je sentais que mon caleçon était mouillé. Je sentais que mon caleçon était mouillé. Donc, ça fait deux ans que je n'ai pas d'enfant. Et le problème, c'est quoi ? C'est que moi, je partais au cimetière. J'ai consulté trois maîtres spirituels. Ils me disent que le problème là est difficile car c'est moi qui ai contacté. C'est moi qui ai mis le premier contact. C'est comme si je me suis mis dans un piège en fait. L'esprit me dit que dans les rêves, qu'elle, elle peut m'aider à m'en sortir, mais de lui être fidèle. Mais je dis, ah, moi je suis marié, j'ai une femme, je veux avoir des enfants. Comment je peux rester comme ça avec un esprit ? Et tout le monde est là, tout le monde dit, vous connaissez les Africains. Ah, le monsieur, s'il est marié avec sa femme, ça fait deux ans, trois ans, il n'a pas d'enfant. Donc, même récemment, j'ai été voir un praticien qui m'a donné des remèdes pour que je puisse prendre. Mais jusqu'à présent, pas d'enfant. Un jour, comme ça n'allait pas, l'esprit me dit, dans un rêve, de chercher quatre coris, plus des feuilles de laurier, plus un tissu blanc, plus de l'argent, un billet de grande valeur de mon pays, de là où je suis. D'attacher et m'a dit du guide, des trucs, et m'a attacher avec, mettre dans un petit sac. C'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'ai fait ça, elle m'a donné des détails. Qu'est-ce que je fais en partant au travail ou en partant des rendez-vous, de mettre ça dans le sac et de partir. Je vais avec ça. Quand je vais, ce que je demande, ce que je demande sur le truc qu'elle m'a dit de faire, je gagne en fait. Si c'est pour un contrat d'argent, je vais, le contrat d'argent, même 1000 francs, on n'enlève pas dessus, je gagne. Donc, du coup, je suis resté dans ça. J'ai commencé à avoir des maux de tête, des maux de ventre, ma femme aussi. Ces règles, ça dure, ça dure, les règles dure. Quand les règles viennent, ça dure, elle souffre, elle a des problèmes. Elle a des problèmes, elle a des problèmes. On ne s'entend pas, dispute ou dispute. Et j'ai commencé à faire des prières à la maison. Les règles, ça dure combien de temps ? Les règles, ça dure combien de temps ? Vous imaginez ? Avec des douleurs insupportables. Quand on part à l'hôpital, on dit non, ce sont les veines. On part à l'hôpital, des fois, on dit rien. Et pourtant, ça ne va pas. Et ma femme, elle, elle me dit qu'elle ne peut pas aller à l'hôpital qui vient. Ça va faire trois ans de mariage. Je n'ai pas d'enfant. Mon travail, ça ne va pas. Et le gris-gris que j'avais fait concernant l'esprit qui m'a dit, j'ai jeté. Mais quand je jette les couris, les couris se retrouvent dans mon sac. Pas l'argent, hein. Pas l'argent. Les couris même, ça se retrouve dans mon sac. J'ai les couris même. Si vous voulez, je peux vous faire la capture. Je vais vous envoyer. J'ai les quatre couris dans mon sac. Donc, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de comment j'ai vécu. C'est un peu gênant. Et puis, je m'arrémets à Dieu. Bonsoir, Tantan. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Dans le mauvais esprit, ça existe. Dans le mauvais esprit, ça existe. Regardez. Regardez. Regardez là-bas. Juste au fond là-bas. Le corps. Voilà. C'est tout de ouf. Wow. Le foyer sait vraiment. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Il n'y a jamais provoqué les mauvais esprits. Sinon, vous ne saurez pas comment faire pour vous en défaire. Pour vous en séparer. Ce n'est pas comme un vêtement. Vous mettez le vêtement dans votre valise. Vous la levez. Après, vous le replacez. Non. 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 Quand vous allez enfoquer les mauvais esprits, les mauvais esprits vont venir. Mais vous ne pouvez plus les chasser. Héhé. C'est là que la guerre va commencer. Ce n'est pas de la blague. Et puis, il dit qu'il a un courri. J'ai un fétiche dans sa main. Et il se laisse se débarrasser de ce courri là. Mais, ça ne marche pas. Quand il jette ça quelque part, ça se retouche lui à la maison. Vous mettez son sac. Qu'est-ce que c'est ? En général, les ex-métenus nous ont dit que quand ça se passe ici. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de votre fétiche, vous devez aller déposer le fétiche chez la personne chez qui vous avez pris. C'est-à-dire la personne qui vous a donné le courri là. Vous devez aller lui remettre sa chose. Sinon, vous allez bouger tout. Ça va revenir chez vous. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. À condition que vous-même vous racontez une force supérieure. Un esprit très puissant pour vivre ce mauvais esprits. Mais, les frères et sœurs, ce n'est pas facile de vivre le mauvais esprit. Moi, je préfère vous dire qu'il faut provenir qu'elle guérira. C'est pourquoi Agnès Roubon a décrié. Ma chaîne YouTube est là pour vous aider à ne pas entrer dans des poids sacrés et après, vous allez avoir des problèmes. Il y a préféré de provenir qu'elle guérira. Ne touchez pas aux pratiques identiques. Sinon, vous ne savez pas comment faire pour vous en séparer. C'est ce que je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. La prochaine partie va partir dans peu de temps. Abonnez-vous. Restez connectés si on se voit. Parce que de vraies choses arrivent. Soyez prêts. C'est parti. Merci. Merci. Merci.